Le lowriding peut être perçu de plusieurs façons. Moi, je pense que c'est pas toujours perçu de la bonne façon. Il y a du monde qui pense que le lowriding, c'est des gangsters. Que c'est juste une mode. Que le lowriding, c'est pas là pour durer. Mais en fait, le lowriding, c'est une culture. C'est un mode de vie qui est là depuis les années 40. Pour moi, le lowriding, c'est mon mode de vie depuis maintenant 20 ans. Salut, je m'appelle Abel Giroux. Je suis président de Luxurious Montréal. En général, Luxurious, c'est un club de lowriders. En le fond, c'est un regroupement. C'est une gang de passionnés de lowriders vraiment traditionnelle. Ça a commencé les années 80 en Californie. À Montréal, ça a commencé en 2004. Pour devenir membre de Luxurious, ce que ça va te prendre en particulier, bien, c'est sûr, ça va te prendre premièrement un lowrider traditionnel avec suspension hydraulique, puis des roues en broche 13 ou 14 pouces avec flanc blanc. Ce que je trouve presque plus important que ton char, bien, c'est la personne que t'es aussi. Si c'est pour les mauvaises raisons, on prendra pas. Si tu se colles pas avec toutes les membres, on prendra pas, bien, c'est nous autres qui on veut rester une bonne famille. Ça, c'est la plaque Luxurious. C'est la plaque qu'on met dans notre baglass. On pourrait dire que c'est l'apogée, c'est... C'est là que ton char, il est enfin rendu au standard du club. On s'entend que le standard du club, bien, c'est... Il faut que tout soit 7 sur 10 en général, c'est ton char. La peinture, l'intérieur, le setup hydraulique, l'irou, le tussaud du char, le compartiment moteur. Donc, tout le club ensemble, bien, on décide... Lui, bien, il a enfin atteint le standard du club, on peut mettre la plaque. En tant que membre, t'as mille façons de représenter le club avec la chemise, le linge, les tattoos, les bijoux, peu importe. Mais la plaque, c'est la seule façon de représenter le club avec ton robe. « Lowriding », je te dirais, j'avais 8 ans environ, quand ça a commencé mon intérêt pour ça, dans certains films. J'avais aussi des vidéoclips. Les magazines, beaucoup aussi. J'allais dans un kiosque de magazines, je voyais les magazines de Lowrider. Un magazine, je capotais, j'en regardais ça, puis c'était... c'était un rêve étant jeune. En vieillissant, c'est sûr, au secondaire, je commençais à avoir des amis qui en connaissaient un peu plus là-dessus. J'avais même un ami, je me rappelle, je devais avoir 14-15 ans, il avait des pompes chez eux. Il les avait dans son garde-robe, des pompes CCI dans le temps. Puis il me disait qu'un jour, il allait se build son Lowrider, puis on en parlait pratiquement tous les jours. Mes premiers contacts, je me rappelle, le centre-ville de Montréal. Je voyais des Lowriders dans la rue. Je pouvais courir, là. Comme des fois, on rit aujourd'hui quand on voyait du monde faire ça. Moi, j'étais ce petit gars-là. Je devais avoir 12-13 ans, je voyais un Lowrider au loin, puis je courais après pour le voir. J'allais dans des shows de voitures. Souvent, c'était du tuning. J'allais toujours dans toutes les shows, espérant enfin peut-être en voir un. Des fois, il y en avait. Des fois, c'était des mini-trucs avec des suspensés en l'air. C'était déjà un début pour moi, ça m'intéressait. Mais moi, je voulais vraiment voir des wire wheels, des chars sur trois roues, des choses comme ça, des impalas. Mais on prenait ce qu'on pouvait avoir. La première fois que j'ai roulé dans un Lowrider, je dois avoir peut-être 20-21 ans. Enfin, j'avais quelqu'un que je connaissais comme un Lowrider qui venait me chercher avec son char. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est un Cadillac. Il est venu me chercher. On a peut-être fait 4-5 coins de rue sur la strap d'alternateur. Le char, il est éteint. Ça s'est soldé par « Bienvenue dans le Lowriding, on va appeler le Towing ». Depuis la première fois que j'ai vu un Lowrider, je me suis dit que c'est ça que je veux dans la vie. C'est ça que je veux vivre. J'aimerais ça comme, tu sais, en avoir un à moi. Mais encore là, pour moi aussi, de l'extérieur, c'était quoi de vraiment impossible à se procurer. Surtout quand tu es jeune. Je ne parlais pas anglais. Ça fait que ça, c'est très dur aussi quand tu ne peux pas communiquer avec les gens des États-Unis ou des choses comme ça pour en avoir. Mes premiers contacts avec les Lowriders que j'ai, j'essayais de m'en procurer. Ça a commencé avec eBay quand j'étais plus jeune. Des fois, je bidais sur des voitures. Je n'avais pas vraiment l'argent non plus pour les payer. Mais on dirait que c'était comme je rêvais réveiller. Le premier Lowrider que j'ai acheté, c'était un Impala 64. La voiture était en très mauvais état. Mais au premier look, pour une personne qui ne connaissait pas ça, comme moi, il avait l'air parfait. Tu le regardais, il était complet. Tout était là. Il n'y avait pas de trou. Mais en-dessous de la peinture, c'était quand même un 64, c'est quand même assez vieux. C'était une vidange, comme on pourrait dire. Je me suis fait avoir de A à Z du moment que je l'ai acheté. Après ça, je suis allé voir les gars de Body. Il y en avait certains qui ne voulaient pas me le faire. Ils disaient, abandonne le projet. Ceux qui ont accepté de travailler dessus, ça n'a jamais fini. Dans le fond, je ne l'ai jamais eu. J'ai juste dépensé de l'argent pendant, je te dirais, 5 à 6 ans. Je n'avais aucune connaissance. Je n'avais aucune, aucune connaissance. Moi, je me fiais au monde autour de moi. Des fois, c'était des gens honnêtes. Des fois, c'était du monde un peu moins honnête qui en prenait avantage. Je voulais commander quelque chose. Il fallait que je commande par quelqu'un d'autre parce que je ne parlais pas anglais. Je pouvais me faire avoir des fois sur les prix, des choses comme ça. On a tout essayé. Ça n'a jamais abouti. Le char a fini dans les boîtes en mille morceaux. Mais entre-temps, j'avais acheté un Lincoln Tanker le temps de finir ce projet-là. Puis lui, on sentait que c'était un peu plus facile à monter plus récent. Dans le fond, j'ai installé mon setup, j'ai installé des roues. Ça a été ma première expérience avec des switches aussi. Au début, le setup, c'était assez épouvantable comme installation. J'avais fait installer ça après quelqu'un que je connaissais. Il a fait du mieux qu'il pouvait, mais il n'était pas tellement bon. Ça n'a pas donné grand-chose. Le premier été, disons que ça a juste brisé. Ça brisait pas mal à toutes les règles que je faisais. J'avais enfin des switches. Je me contentais de ce que j'avais. Le devant, il bougeait à peine. Derrière, c'était ça aussi, mais ça fonctionnait. J'avais un low rider, enfin. Chaque année, j'en mettais un petit peu. Ça a été comme une première expérience dans bien des affaires. Ça a été le premier, mettons, qu'on a fait venir un peintre de Californie pour faire des patterns, dans le fond. Les graphiques sur le toit, la valise et le hood. On a fait venir caussoir dans Californie en plein mois de février. Ça, c'était une top expérience. C'était assez spécial. Sinon, pour moi, c'est sûr, ça a été mon premier avec des switches. Ça fait que c'était complètement débile. Je me réveillais à la nuit pour aller le voir. Ah non, pour vrai, c'était vraiment une histoire d'amour ridicule. Ça a été presque une obsession. Je l'ai roulé à tous les jours pendant, je te dirais, six mois de temps. Tous les jours. Je n'ai pas sauté une journée. C'est dur en crise, à un lowrider. C'est un plus grand défi, dans le fond, ici. C'est un plus grand défi que pas mal partout ailleurs dans le monde. En partant, c'est sûr, il y a la température. Nous autres, le beau temps dure, on va dire, quatre à cinq mois. On est l'hiver. Déjà là, en partant, ça fait un peu moins partie de notre culture, en tant que peuple, peut-être pour ça. Il y a la barrière de la langue aussi qui ne nous aide pas. communiquer, commander des pièces. Vu que le lowriding est beaucoup plus jeune ici, bien, c'est sûr, les experts, on pourrait dire, entre guillemets, dans le lowriding, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Donc, quand tu as des problèmes, tu as un bris hydraulique ou des choses comme ça, bien, c'est un peu plus dur de se faire aider. Moi, quand j'ai commencé, je cherchais. J'avais beau chercher, chercher des fois. Je pouvais passer deux semaines à ne pas pouvoir rouler pour une niaiserie qu'aujourd'hui, ça me prend quatre minutes à réparer. Mais ça pouvait me prendre deux semaines juste à attendre de trouver la bonne personne qui allait trouver mon problème. Je ne connaissais rien de rien dans la mécanique ou dans l'hydraulique ou peu importe. Des fois, ça en était frustrant de continuer là-dedans parce qu'il n'y avait pas personne pour m'aider. J'essaie de rendre ça plus accessible pour tout le monde et qui ne vivent pas les mauvaises expériences que j'ai vécues de mon côté au fil des années. C'est de plus en plus possible au Québec ou même dans le monde entier, je te dirais, d'avoir un lowrider. Ce n'est plus comme c'était. Même si c'est tout du custom, des choses comme ça, mais avec l'aide, avec tout le monde qui en a maintenant, bien, c'est sûr que c'est… Si tu es déterminé d'avoir un lowrider, bien, tout le monde peut finir avec un lowrider. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501